Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter tout le contenu de la mise à jour 2.0.1. Vous allez voir, malgré que la mise à jour ne soit pas si lourde que ça, et bien finalement, il y a quand même pas mal de changements et c'est assez intéressant. Je vais tout simplement détailler cette mise à jour sous plusieurs points. C'est les mêmes points qu'ont utilisé Bungie sur leur site internet, voilà. Ça sera beaucoup plus clair pour vous, parce que vous allez voir que le contenu est vraiment très important, comme je vous l'ai dit auparavant. On va tout d'abord commencer par le contenu général. Donc vous savez, Tess Evris est de retour à son poste dans la tour. Vous pouvez désormais acheter des e-mots en achetant une nouvelle monnaie, voilà. Vous pouvez directement les acheter sur les stores de Xbox ou de la PS4. Le stand a tout simplement eu un gros coup de lifting, et maintenant il est aux couleurs de la nouvelle entreprise, le Everway Trading Company. Vous savez aussi, le Seigneur Saladin, donc le représentant de la bannière de fer à la tour et de retour, et qu'il propose désormais un nouveau stuff qui a été totalement refait, donc depuis The Tekken King, et ça franchement c'est plutôt sympa. Il y a aussi quelques joueurs qui ont supprimé leur spectre de la précommande. Ils avaient un bug depuis le début de Tekken King, ils ne pouvaient pas le récupérer. Et bien maintenant, ce problème est réglé, vous pourrez récupérer ce spectre auprès du guide. Il y a également la correction d'un problème où certains acheteurs de l'édition collector de Tekken King ne recevaient pas les shaders, donc les revêtements. Même chose, ça a été modifié, vous pouvez désormais les retrouver sur l'écran directement des shaders, donc des revêtements. Il y a également la correction d'un bug où certains emblèmes de l'année 1 et des revêtements de l'année 1 ne figuraient pas dans la collection, donc directement sur l'écran. Ce problème a été résolu également, vous pourrez désormais retrouver ces emblèmes et ces revêtements directement sur cet écran. Au niveau des armes désormais, donc là il y a eu quelques changements également. Il faut savoir qu'ils ont enlevé l'atout Coli Compact des fusils à pompe, et cet atout a été remplacé par un atout dont j'ai simplement le nom en anglais pour l'instant. Et cet atout s'appelle donc en anglais le Non-Range Boosting Perk. Également au niveau du fuseau noir, ils l'ont baissé de 20 points d'attaque, il faut savoir qu'en fait on le lootait à 310 et que cela était involontaire. Donc tous les fuseaux noirs ont été baissés à 290 et que vous pourrez l'acheter sur l'écran à 280 points d'attaque. Correction également d'un problème sur les snipers dans lequel les améliorations de portée n'étaient pas correctement reflétées sur les stats de l'arme. Il y a également eu la correction d'un problème dans lequel l'activation de l'atout Oeil de la Tempête sur l'once de méchanceté n'avait pas d'effet rétroactif. Et enfin il y a également la correction d'un problème dans lequel l'avantage second souffle a été incorrectement appliqué sur le spawn initial. Au niveau des armures, il y a eu plusieurs modifications également. Il faut savoir que désormais vos items de classe pourront être en quelque sorte reforgés. Vous pourrez donc changer les statistiques et les améliorations disponibles pour ces armures grâce à une nouvelle capacité qui s'appelle Altérer le Destin. Donc ça vous coûtera 250 lumens, 6 pièces d'armure et une épine de verre. L'épine de verre est un nouveau matériau que vous pourrez acheter chez Xur du vendredi au dimanche. Au niveau des armures exotiques, il y a une modification sur les gantelets du Titan, les gantelets exotiques pas de plan B. Donc il faut savoir que le multiplicateur de force qui était un atout sur ces gantelets n'était pas toujours activé. Il y a également une modification sur le casque Taïkonaut, donc un casque encore de Titan. Il faut savoir que ce casque doit vous permettre de récupérer plus de munitions lourdes. Et bien jusqu'ici c'était pas le cas et ce bug a donc été corrigé. Au niveau des quêtes et des contrats, il y a également eu pas mal de modifications. Donc correction d'un problème dans lequel lors des quêtes dans lesquelles on récupérait tout simplement les doctrines de l'arcaniste et du chasseur. En fait on n'obtenait pas le loot escompté, on aurait dû avoir de meilleures récompenses à la fin de ces quêtes là. Et ce n'était pas le cas, donc ceci a été modifié. Ils ont aussi corrigé un problème dans lequel certains contrats exotiques de l'année 1 vous guidaient vers différents PNJ à la tour. Ce n'était pas en fait les PNJ vers lesquels vous deviez être guidé et cela a donc été corrigé. Corrigé, également une modification au niveau des runes. Il faut savoir que les runes dans la courte of 4x, il y a quelques contrats dans lesquels vous devez les finir dans un temps imparti. Vous n'aviez pas besoin de respecter directement ce temps imparti. Et bien cela a été corrigé, maintenant il faudra bien respecter le temps imparti qui était donné sur ces contrats. Et enfin modification d'un problème dans lequel certains joueurs ont directement gagné de l'estime de l'avant-garde sans le vouloir. Ce bug a été également corrigé. Au niveau des assauts, désormais quelques modifications également. Il faut savoir que dans les assauts héroïques de la sphène, donc les assauts dans lesquels vous pouvez gagner tout simplement des écus légendaires, et bien maintenant vous pouvez voir combien d'écus légendaires il vous reste directement à gagner. Vous savez, vous ne pouvez gagner que 3 fois des assauts légendaires. Donc maintenant vous aurez directement le décompte. Et également, correction d'un problème, donc sur Fogoth et sur Omnigul, il faut savoir que certains joueurs n'arrivaient pas à retourner en orbite après les avoir tués. Et bien désormais ça a été modifié et vous pourrez bien retourner en orbite après avoir tué Omnigul et Fogoth. On va désormais aborder le sujet du mode PVP. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'en fait il y a une suite de quêtes en PVP. Une fois que vous l'avez terminé, vous obtenez des contrats hebdomadaires à remplir auprès de Shaxx. Ces contrats hebdomadaires peuvent vous donner une récompense digne d'une nuit noire. Il faut savoir que lorsque vous aurez rempli cette quête sur un de vos personnages, elle se débloquera automatiquement pour vos deux autres personnages. Donc ça franchement c'est plutôt pas mal. Au niveau de la bannière de fer, on avait fait une vidéo assez complète là-dessus d'ailleurs. C'était l'idée que vous l'avez faite. Je ne vais pas vous rabâcher le sujet pour ceux qui l'ont déjà vu. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je mets tout simplement le lien de la vidéo dans la description. Au niveau d'Osiris, je vais vous faire une vidéo assez complète demain. Donc vraiment sur les changements au niveau d'Osiris. Donc c'est pareil, je ne vais pas aborder le sujet à travers cette vidéo. Par contre, au niveau des playlists et au niveau des maps, il y a quelques modifications dont on va parler ensemble. Tout d'abord, le repère des voleurs. Donc la map repère des voleurs a été retirée de la playlist du mode faille. Ils ont ajouté les maps trouées du crépuscule et l'asile à la playlist élimination. Donc élimination qui est le mode de jeu d'Osiris. Donc peut-être qu'on pourra retrouver les maps trouées du crépuscule et asile en Osiris. La map repère des voleurs a été retirée de la playlist du mode de jeu double. Et ils ont également supprimé la map anomalie et le fort de Delphes du mode défense, des modes infernaux et du mode escarmouche. Voilà. On va parler désormais économie, c'est-à-dire quand je parle d'économie, je parle des particules de lumière et notamment des pièces étranges. Donc au niveau des particules des lumières, quand vous remplissez maintenant des événements publics, les gains de particules de lumière ont été augmentés de 100%. Lorsque vous gagnez de l'XP, vous gagnez avant 3 particules de lumière. Désormais, vous en gagnerez 5. Par contre, quand vous ouvrez des paquets de réputations de factions, avant vous gagnez 5 particules de lumière. Maintenant, vous en gagnerez 4. Également, lorsque vous démantelez des objets rares et légendaires, ils ont réduit le loot de particules de lumière d'environ 30%. Ils ont également réduit au niveau des contrats le gain des particules de lumière d'environ 50%. Pour les pièces étranges, également des modifications. Donc là, franchement, déjà, les pièces étranges, c'était compliqué à avoir. Vous allez voir qu'avec les modifications, ça ne va pas être beaucoup plus facile. Donc au niveau des paquets de réputations, donc des factions, avant on gagnait 5 pièces étranges. Maintenant, on ne pourra en gagner que 4. Et au niveau des contrats, ils ont également réduit le taux de loot des pièces étranges de 50%. Donc vraiment, ça va être beaucoup plus compliqué d'aller chercher les pièces étranges. Voilà. Au niveau de l'inventaire, donc maintenant, vous pourrez récupérer directement vos coques de spectre que vous avez lootées. Imaginons que votre inventaire était plein. Vous lootez une coque de spectre, et bien vous la perdiez si votre inventaire était plein. Désormais, vous pourrez la récupérer directement au commis des postes. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et enfin, pour terminer, deux petits patchs au niveau technique. Donc tout simplement, il y avait deux codes de bugs qui s'appelaient World of Dawn et Firefly. Alors personnellement, je ne les ai vraiment jamais eus. Tout simplement, en tout cas, vous ne les verrez plus. Ça a été patché. Et enfin, ils ont corrigé un bug qui faisait en sorte, tout simplement, que le son du jeu chutait. Je l'ai jamais eus également. Mais voilà, si vous l'avez eus, en tout cas, vous ne le retrouverez plus dans le jeu. J'espère que ce récap complet vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu vos ressentis dans les commentaires. Moi, je suis un petit peu dégoûté pour les pièces étranges. Sinon, il y a deux, trois trucs que je trouve assez intéressants. Notamment, par exemple, pour les équipements exotiques. Moi, j'ai le taïkonote. Et c'est vrai que je ne récupérais pas beaucoup de munitions lourdes. Là, ça va changer. Je vais pouvoir récupérer beaucoup de munitions lourdes. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Je vous dis à très bientôt, les potes. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada